Bonjour à tous et à tous, c'est Rili d'Aborbac et on se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing test. Bon, c'est plus un test qu'un unboxing vu le produit, mais c'est un produit qui peut être très très pratique, que j'aurais dû posséder avant, surtout pour une certaine vidéo. Comme vous avez peut-être pu le remarquer, mon micro est resté juste derrière là, et je vous avais pu voir un micro cravate qui est juste ici, car effectivement c'est sur un micro cravate, il s'agit du Road Smart Lave Plus, que j'ai acheté assez récemment. Pourquoi cet achat ? En fait, c'est un outil qui je trouve est très très pratique pour avoir une qualité de son audio assez décembre, comme vous pouvez voir, la qualité de son est vraiment pas mal je trouve, et pour permettre un peu plus de liberté. Par exemple, là je n'ai pas le micro ici, donc c'est assez pratique, je peux bouger comme ça si je veux, mon micro n'est pas là à me casser les noix. Et surtout, j'aurais dû l'avoir avant un certain événement, il s'agit de la Art2Play, car malheureusement je n'avais pas de micro sur moi, et on ne peut pas brancher de micro à la caméra. J'avais normalement le Road, qui est ici là, le VideoMic Go, que malheureusement je ne peux pas brancher sur mon téléphone, il ne marche pas, il faut un câble spécial pour que le téléphone puisse le reconnaître comme étant micro, donc je me suis retrouvé comme un con, avec le son de la caméra qui est assez dégueulasse. Je vous avoue que pendant le montage j'étais un peu en mode... Et dis donc là, le son il n'est pas top là, c'est que je vais faire saigner les oreilles de tous les bestiaux qui vont regarder la vidéo là. Donc je me suis dit, là il va falloir faire quelque chose, parce que si on fait d'autres événements de ce type, et j'espère qu'on en refra d'autres, voilà pourquoi j'ai acheté ce micro sur Amazon, je l'ai trouvé à 40€. C'est pour moi un prix très peu élevé quand on voit comment ça peut être pratique et la qualité audio, comment elle peut être quand même assez décente, c'est vraiment pas non plus quelque chose de dégueulasse, au contraire, et quand je vous dis que c'est pratique, c'est que par exemple je peux me lever comme ceci, et je peux me balader dans la pièce, tout va bien, l'enregistrement continu est de qualité, et je peux revenir comme ceci. Merci micro-cravate ! A mon avis j'ai dû perdre le focus sur l'appareil. Alors l'unboxing je ne l'ai pas encore fait, mais il n'est pas très intéressant, parce que dans la boîte on a cette housse, qui est par contre bienvenue, merci Rode de fournir une petite mousse en cuir en plus, pour ranger le micro si jamais vous vous déplacez, et si vous ne voulez pas l'abîmer. On a une petite, alors je ne sais plus, voilà. Oh ! Tu vas tout calmer toi là, tu as des grandes airs de liberté, mais oh, oh, fais gaffe ! Ça permet d'accrocher le micro, par exemple, là j'ai laissé tel quel, et j'ai un bout de câble énorme qui pend en dessous de mon t-shirt, du coup on peut l'enrouler, et le serrer avec ça, pour éviter que ça pende partout, éviter qu'on accroche ça quelque part, et de casser le fil, bien entendu, je n'ai pas fini ma phrase. On a quoi d'autre ? On a un kick start guide, chez Rode, qui est juste, prenez votre jack, branchez-le sur votre téléphone, et c'est parti. Enregistrez, faites quelque chose, mais voilà. On a un petit sachet de billes, je ne sais plus à quoi ça sert, je crois que c'est pour la pourriture, ou peut-être l'électricité statique, je ne sais plus trop. Tout ce que je sais, c'est qu'il ne faut pas l'avaler, et encore ça, je l'ai lu sur le truc. Et ensuite, on a un petit warning, qui nous dit, ne vous prenez pas pour Hitman, ceci n'est pas fait pour étrangler les gens, c'est pas une arme, c'est un micro, cravate en plus. Donc du coup, ça, on va remettre dedans, et à vrai dire, on s'en bat les couilles, ce n'est pas le plus important. Ça par contre, je vais le garder, car ça peut être très pratique. Donc voilà, au niveau du test, vous l'avez en temps réel, voici la qualité du micro. Par exemple, si je passe sur la qualité de la caméra, vous voyez que la qualité est beaucoup moins bonne, et c'est assez dégueulasse. Mais si je reviens sur le micro, tout va bien. Alors autre chose aussi, faites très attention, suivant les téléphones, il peut y avoir des qualités différentes. En général, sur Apple, ça passe très bien avec le dictaphone qui est fourni avec le téléphone Apple. Par contre, sur Android, c'est une autre affaire. Soit vous n'avez pas de dictaphone intégré, soit vous en avez un intégré. Donc celui d'intégré que j'ai sur celui-là n'est pas terrible. Il n'enregistre pas le son en une assez haute définition, ce qui fait que la qualité est beaucoup moins bonne. Et suivant les applis, on ne peut pas modifier la qualité de l'enregistrement, ce qui n'est pas tip top. Donc moi, j'ai trouvé une solution qui mélange qualité, mais niveau praticité, c'est un peu moyen et il faut voir si ce n'est pas dû à la version gratuite. En fait, c'est l'application RecForge que vous voyez ici qui enregistre le son. Et sur cette appli, on peut modifier la qualité du son, ce qui est plutôt pas mal et permet d'avoir une qualité son comme celle-ci. Le problème avec cette appli que j'ai pour l'instant, à voir si je ne peux pas régler ce souci-là parce que je l'utilise pour la deuxième fois, c'est que l'enregistrement s'arrête au bout de trois minutes automatiquement, ce qui peut être assez chiant. En fait, c'est une application qui enregistre la voix, bien entendu, mais en fait, vous pouvez paramétrer tout simplement la qualité audio. Voilà, par exemple, vous avez l'application qui est en marche, qui enregistre ma voix. Pourtant, j'ai réglé le temps d'enregistrement sur pas de temps, tout simplement, pas de temps défini, enregistrement à l'infini, mais il fait quand même une pause à trois minutes. J'ai tenté de lancer un enregistrement sur un temps d'une heure, mais il s'en fout, il fait une pause à trois minutes, sans nous demander pourquoi. Ça reste quand même une appli qui est très intéressante, qui permet d'avoir, du coup, cette qualité audio qui est beaucoup plus qualitative que celle du dictaphone intégré au téléphone ou d'une autre appli où on ne peut pas régler la qualité. Alors, est-ce qu'il va s'arrêter ? Attention. Voilà. Il s'est arrêté et maintenant, je suis baisé si je ne fais pas attention à ça. Voilà, on va relancer. Enculé. Il faut refaire la synchronisation. Top. Donc voilà, en fait, c'est un... Donc, je disais... C'est toujours... En fait, je ne sais plus ce que je disais avec ces conneries. Tu me casses les couilles, quoi ! Moi, quand je vais au lit avec une demoiselle, je ne dis pas que je fais une pause toutes les trois minutes, vu que je finis avant la première minute. Je ne suis pas sûr que je peux me vanter de ça, quand même. Enfin, bref, je pense que c'est dû au fait que c'est une appli gratuite. Il y a une version payante, bien entendu. Je vais essayer de voir s'il n'y a pas moyen de l'avoir à un prix beaucoup plus bas. Vous voyez ce que je veux dire ? Et du coup, péter cette pause automatique au bout de trois minutes qui peut être assez chiante, hein, n'est-ce pas ? Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu sur ce micro-cravate. Voilà, il n'y a pas énormément de choses à dire. C'est surtout voir la qualité du son. Un petit reproche, c'est au niveau du câble qui est quand même gainé, mais extrêmement fin. Évitez de vous accrocher et de tirer dessus comme un barbare. Je ne pense pas que ça soit terriblement solide. Ensuite, au niveau du micro, on va voir si ça va tenir dans le temps. Et je vous referai peut-être un petit retour plus tard ou si vous me posez la question, je vous redirai si le micro tient bien dans le temps ou non. Bon, je n'ai pas que ça à faire, mais l'enregistrement, je suis bientôt arrivé à trois minutes, donc je vais me dépêcher de vous dire que j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas, à lâcher un petit commentaire juste en dessous, là, si vous avez des questions ou si vous avez des critiques ou si vous avez des idées d'unboxing test, tuto ou si vous voulez certaines vidéos. Bref, voilà, vous connaissez la chanson. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous plaît, à partager la vidéo ou la chaîne. Et sur ce, n'hésitez pas aussi à nous suivre dans les réseaux sociaux, les réseaux sociaux de la chaîne, bien entendu, où j'essaie de poster un peu plus de trucs à chaque fois. Il faut vraiment que je m'y mette. Et sur ce, moi, je vous dis à dans une prochaine vidéo. Je vous fais un bisou sur la fesse gauche et bisous. Ciao, ciao. Clac ! C'est un pli quand même et sacrément casse-couille pour ces trois minutes. Sous-titrage ST' 501